Musique Salut mes petits farfadés joviaux, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau Valérie Damido ? Non attends, c'est gênant de commencer par cette blague Avant de me lancer dans une nouvelle série consacrée à Moon Knight, le chevalier de la lune Dont le titre français sonne aussi mal que le nom officiel des boutons d'or qu'on appelle renoncule J'ai décidé, en accord avec moi-même et dans une démarche aussi crétine qu'alexandrine De revenir à la source comics, même de la série Moon Knight, édité par Aridi Artima Dont voici le premier numéro paru en octobre 1983 Il regroupe les trois premiers épisodes de la saga du chevalier lunaire Écrit par Doug Munch et dessiné par Bill Senkiewicz Publié entre novembre 80 et janvier 1981 Vous vibrez d'excitation, je le sens d'ici Alors vous allez vous calmer pendant le générique Allez vas-y, envoie le bousin Avant de me lancer dans cette odieuse description de cette première revue velue d'un fort beau gabarit Je voudrais vous faire remarquer que ce premier numéro possède deux particularités Dont la première est que le chevalier de la lune est appelé en couverture le vengeur de Londres Traduction audacieuse qui semble vouloir se distinguer de celle de Lugue qu'il appelle le chevalier de la lune Même si je vous spoil du cul tout de suite En vous disant que dès le troisième album d'Aridi Ce titre sera abandonné pour le sobre titre de Moon Knight Et c'est quoi votre particularité ? Il n'y a pas de délimitation entre les épisodes dans l'album Artima Ce qui fait qu'il n'y a pas de titre français délimitant les trois histoires regroupées dans ce bouquin Tout le monde s'en fout Il faut que vous le sachiez pas seulement dans la colle Moon Knight est apparu pour la première fois dans le Werewolf by Night numéro 32 En août 1973 que les lecteurs français ont pu lire chez Aridi dans le Dracula 25 Durant le quatrième trimestre 1979 Après moi je suis pas emballé par le format de livre de poche Donc j'ai pas trop aimé Mais je ne suis pas le seul visiblement Que portez-vous du livre de poche ? Beaucoup de mal Pourquoi ? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement Qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire Alors vous allez me demander pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Non Et bien parce que par rapport à l'origine, le nom et les pouvoirs qui ont été donnés dans Werewolf by Night Et bien c'est totalement différent dans cette saga Nous allons le voir un petit peu plus loin dans cette vidéo Et essayez d'être un peu patient quand même Parce que c'est agaçant L'épisode de Moon Knight numéro 1 de novembre 1980 Débute avec ses origines Et il s'agit d'un marcenaire appelé Mark Spector Dont la gueule de Sekpa n'inspire pas confiance Et il se rebelle contre le renoutable Bushman Il est abandonné dans le désert Et vous le savez Quand vous êtes dans le désert Depuis trop longtemps Et bien vous vous faites sécher comme Sacha Sécher distelle Black the Boomer Mais Spector est ramené à la vie par Konchou Un dieu égyptien Et l'épisode s'étale sur la mise en place de sa nouvelle vie Avec ses multiples identités Avant de revenir en fin d'histoire sur un nouvel affrontement contre Bushman L'épisode de Doug Munch a un rythme soutenu Avec beaucoup de choses intéressantes Ce qui fait qu'on ne se fait pas suer Je dirais même qu'il y a beaucoup trop de choses Et ça donne une sensation de nez fleuré que la surface des choses Or j'adore aller dans le fond des choses Du côté du dessin Bill Sienkiewicz signe des planches très réussies A l'ambiance très sombre Et son style convient très bien à la série Il joue en particulier beaucoup sur les ombres Nous le savons et pas seulement de Marseille La Sienkiewicz en est encore à ses débuts Et beaucoup de gens le considéraient comme un clone de Neil Adams Paix à son âme Après sans être un spécialiste J'ai pas l'impression non plus de voir du Adams Spécifiquement dans cette aventure Le design du héros est cool Bien qu'il soit aussi varié dans ses teintes Que la couleur de peau des gens du Gugus Clan Ah mais nous sommes des gens très bien Ce héros a l'air cool comme ça Mais il n'en est rien J'ai lu les 7 albums à ready Qui lui sont consacrés Soit 17 épisodes Et on se rend vite compte Que ces histoires piétinent Comme moi dans un bureau de poste Sur les coups de 16h Le casting De ses faires valoir Et pas top Comme la note de 11 sur 20 Et les dialogues Et bah il faut bien l'admettre Ils sont aussi plats Que les plus belles pages D'un livre de Philippe Solers Philippe ! Je sais où tu te caches ! De même il aurait été plus cool De développer des problèmes engendrés Par ses multiples identités Et ce n'est pas du tout exploité Dans ce premier épisode Au final Moonlight Est un justicier classique Qui ne se distingue pas Des autres d'art de vie Ou Nightwalk Et on est d'accord Les similitudes avec Batman N'aident pas Spector est un homme riche Sans pouvoir Qui s'habille d'un costume Et combat le crime Personnellement En total déficit d'objectivité Je n'ai jamais été emballé Par la théorie De ceux qui le comparent à Batman Pour moi Moonlight Est plutôt tiré d'un univers Assez occulte Plus proche de The Shadow Ça c'est ton opinion personnelle Et puis bon sang Il y avait quelque chose à faire Avec ses origines Mark Spector est quand même Au départ un enfoiré de mercenaires Qui a travaillé Pour un homme impitoyable Nommé Bushman Comment vous avez pu rater ça ? Eh bien Jamy Non je veux pas le savoir Doug Munch se défend En disant qu'il a été brudé Par Jim Shooter Pour ce qui concerne Les origines de Moonlight Dans cette saga En outre J'aime bien employer Ce connecteur logique Le premier numéro A été modifié Parce que Jim Shooter N'aimait pas L'origine donnée En 1973 Ok Attends j'avais vu pas Bah tu t'intéresses Au comics toi maintenant ? Ouais Arrête t'as pas aimé l'histoire Bah oui Mais c'est pas parce que Moi ça c'est Après personnellement Je ne vous cache pas Ma déception sur ce point Compte tenu de ses apparitions Dans Warhol Byte Knight Et de son origine Liée à la mythologie égyptienne Dans cette série J'aurais aimé Qu'il devienne un chasseur de monstres Dans l'univers Marvel Avec un angle occulte Qu'il aurait beaucoup distingué Des autres super héros Typiques de la rue Dans la série Où Night Munch Munch nous explique que Conchou offre à Mark Spector Une seconde chance dans la vie En devenant son avatar sur Terre Et là Mark crée un costume masqué En argent Et devient Moon Knight Pourtant lors de sa première apparition Dans Warhol Byte Knight N'32 C'est l'organisation criminelle Du comité Qui a fourni à Mark Le nom de Moon Knight Mais aussi son costume Et ses armes Pour traquer Jack Russell Bien évidemment Munch rejette la faute Sur Shooter Qui aurait imposé le changement Après je ne tire pas Sur l'ambulance Ah bah si Quand même un peu Mais franchement Cela n'a jamais eu de sens Que l'avatar d'un dieu égyptien Saut appelé chevalier Ouais c'est pas faux Je terminerai mon odieuse description Du premier épisode Avec le Bushman C'est un des méchants Les plus effrayants de l'époque Qui te donne la chair d'ampoule L'idée de porter un tatouage Comme masque en forme de tête de mort Était un concept assez sauvage Ajouté dans l'immé du gazier Et le gars n'a pas une tronche De porte-bonheur Et puis enfin quoi C'est aussi un chef de guerre africain Avec toute la violence Que ça implique Et là On ne parle pas De simple toucher rectal À faire passer Un vrai vilain Il faut le noter également Il est l'un des rares méchants africains A ne pas être un ennemi de Black Panther On se retrouve après ça Passons si vous le voulez bien Et même si vous ne voulez pas Sur le second épisode de Moon Knight Toujours réalisé par Munch et Sinkiewicz Moon Knight tente d'arrêter Un homme qui tue des sans-abri Avec la même virulence Que les Twittos Qui s'achatent sur une polémique Il s'avère qu'il est le fils De Bertrand Crowley Un ancien informateur de Moon Knight Et le fiston dérangé Cherche justement Crowley Pour venger la mort de sa mère Qui s'est suicidée Lorsque Bertrand est devenu alcoolique Et a abandonné sa famille Mais plus scandaleux Dans la démarche du héros Cet épisode présente également Les enfants de Jenna Landers Une dame qui dirige un restaurant De fortes bonnes tenues Que Moon Knight fréquente Quand il est dans son personnage De chauffeur de taxi Jack Lockley Et alors en quoi c'est choquant ? Les enfants de Jenna Appelés Ray et Ricky Deviennent des informateurs de Moon Knight Compte tenu des psychopathes Avec lesquels Moon Knight traîne Vous ne trouvez pas tout à fait irresponsable Pour Jenna et Moon Knight De permettre aux enfants De travailler avec lui ? C'est cliniquement con Le poids fort de l'histoire Et sa dimension sociale Dans un trailer toujours aussi sombre Sous la patte du dessinateur Doom Butch met en scène Une aventure qui ne se contente pas D'être un super héros classique De la rue Il aborde le sujet Des sans-abri aux Etats-Unis Sans jamais être en mode Just a challenge Ou même négatif Comme aimerait le montrer aujourd'hui Les merdières et autres journalottes Enquistés comme des cancers Dans les réseaux sociaux Qui vous disent ce que vous devez croire Je me sens un peu acide là Et nous avons droit A des passages durs Montrant la descente aux enfers de Crowley Et le contraste Avec le train de vie De Steven Grant Qui est l'une des entités de Moon Knight Et c'est marquant comme Richard Cet épisode est un témoignage D'une Amérique Où les inégalités Sont remarquablement bien retranscrits Le dessin de Sinkiewicz Colle à merveille Au contexte tragique de l'épisode Et puis parlant du troisième épisode Quand tu regardes la couverture originale T'as l'impression que le méchant De ce numéro Allait être Midnight Le méchant populaire Du maître de Kung Fu Sauf qu'à l'époque Il est mort En effet C'est juste un voleur d'oeuvre Appelé Midnight Man Habillé comme tout cet opard Qu'on rencontre En école de commerce L'histoire est classique Avec le héros Qui est confronté A un adversaire Qui semble être son double inversé Avec son costume noir Appelé le voleur de minuit En français Puis bon Question méchanceté On repassera un Le mec se la joue caféiné Alors qu'il boit de la ricorée Bonjour la crédibilité Alors malgré mon odieuse description De cet album à reddit Je n'ai pas détesté ces histoires D'ailleurs Quand on m'a offert cette revue Artima J'ai pas joué les difficiles Avec mon donateur C'est comme demander à un obèse S'il veut un Twix C'est malsain Mais tu sens que ça fait plaisir Les dessins sombres de Sinkiewicz Collent à l'ambiance glauque De cet univers Le début du jeu Des multiples personnalités du héros Bien que pas assez exploité Ouvre la voie Et tu le sens à ses futurs troubles psychiatriques C'est sympa à lire Et vous passez un bon moment Mais il n'y a pas de quoi non plus En saloper la moquette C'était Bob Zamby pour vous servir Le prince de la bulle de l'oeuvre Dans le tube N'achetez pas chinois Et encore moins allemand Parce que c'est une succursale commerciale De la Chine en Europe On se retrouve tout bientôt Salut les gros Philippe Je sais où tu te casres Je sais qu'il te plaît Non 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 D'Alexis 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 Non ça va pas Mais c'est juste insupportable Arrêtez Hey gros T'es un lecteur actif Tu aimes les vrais artistes Les créatifs T'as envie de soutenir l'art Et le talent Et bien j'ai peut-être quelque chose Qui risque de te plaire ma gueule Si comme moi tu aimes Le genre comics book Vintage expérimental Tu seras peut-être intéressé Par Blidux Sur Ulule Loin de la machine écrasante Des grandes compagnies productrices De divertissement consumériste A la solde du patronariat Et de l'impérialisme yankee Vous êtes un communiste Ça crève les yeux Il existe des petits créatifs Qui ont besoin d'un coup de main Pour voir leur projet se réaliser Et Blidux mérite une attention Car si comme moi Tu aimes les bouquins A l'esthétique vintage De l'âge d'or des comics Mais aussi l'expérimental Comme les alphabets imaginaires Combinés aux éléments photographiques Fusionnant avec du dessin Et bien tu vas aimer ma gueule Si la dernière fois Tu as vu des animaux anthropomorphes C'était dans la légende de Wundagore Et bien tu vas être servi ma gueule Blidux Se constitue de plusieurs couches D'histoire cachées Comme on peut en retrouver Un petit peu dans un ARG Attends tu sais pas ce que c'est ma gueule ? C'était vraiment un vieux hein Et alors attends ma gueule Le bouquin et plein d'autres goodies Qui sont en précommande sur Ulule Jusqu'au 24 mai Alors comme t'es pas encore trop vieux ma gueule T'as compris que c'est exclusivement sur Ulule Et que tu ne pourras pas acheter Blidux ailleurs Alors si tu aimes le cartoonesque Le vintage L'expérimental Va voir la page Ulule Que je te mets en description Et si tu aimes Aide le créatif ma gueule Parce que dans une société Où tout est facile pour les gros Rappelle-toi que les artistes galèrent grave Pour nous offrir de l'original Blidux C'est le bébé d'un artiste de talent Mais si t'es allergique au papier Tu peux aussi avoir la version numérique Et ouais ma gueule Alors va voir le projet Dont j'ai mis le lien en description Et tu verras Qu'il reste encore de l'originalité Et du talent Chez les créatifs d'aujourd'hui Et c'est français Et ouais ma gueule Mes chers petits farfadés Comme annoncé récemment La saga du Défraculateur Reprend sur Amazin Geek Pour ceux qui ont raté Les 6 premiers épisodes Je vous ai fait une playlist Avant d'attaquer Les 7 derniers épisodes Bon spectacle à tous Bisous les velus Après l'explosion De l'un des deux Défraculateurs Bob Zombie a décidé De se débarrasser De l'objet restant Craignant qu'il attire Le Dark Zombie vers lui Parti rendre le dernier Défraculateur Au père Foureur Dans le SAV De Westagen-Darkestad Petite ville du barin Bob s'est rendu compte Qu'il était trop tard Et que le Dark Zombie Le recherchait Lui personnellement Pour une raison inconnue Mais qui ressemble A du pétage de fion Bob s'est ainsi réfugié Dans un bunker Là où personne n'ira le chercher Mais son équipe s'inquiète De ne pas le voir revenir Et la belle Scarlet Décide de retrouver sa trace Accompagnée du fringant Chris Mais avant de se rendre A Westagen-Darkestad Le lieu où Bob Est censé être allé Scarlet veut savoir A quoi elle a affaire Et quel est le lien Entre Bob Zombie Et le Défraculateur Mais attends Scarlet Là je peux savoir Ce qu'on fout là Ça poke le vieux Et la schnac négligée Je veux interroger Notre interrocyteur Pour savoir Ce qu'est un défraculateur Ça permettra Aux spectateurs De la saga De comprendre Ce que c'est Interrocyteur Mais c'est quoi ça encore Un ordinateur évolutif Qui s'adapte A son environnement Au départ Sa carte mère Fonctionnait Sur du 32 bits Puis il a évolué En 64 Puis 128 bits Ça en fait des bits Non mais t'es relou Gros Yo man Bonjour Bonjour interrocyteur Qu'est-ce que je peux faire Pour vous connard d'humain Bah il est raciste ce truc Je suis conçu pour m'adapter Aux humains J'ai analysé tout Ce qui se passait Sur les réseaux sociaux Pour être au plus près De vos attentes Et de votre culture de merde T'es devenu un gros fachoman Ce n'est pas moi Qu'il faut blâmer Saloperie d'humain Je ne suis que le reflet De votre nature Pauvre bolosse Tu n'es vraiment pas très sympathique Mais le train De tes injures Roule sur les rails De mon indifférence Computer Est-ce que tu peux nous en dire plus Sur le défraculateur Ouais je peux vous le dire Mais avant il faut sucer Mais non mais je déconne Les bolosses Détentez-vous lol Comment parce que Ça me casse les couilles Cette carte graphique vérolée là Je vous donne l'information Contre 10 balles Vous acceptez les tickets restaurant Dématérialisés sur clé USB Vas-y beauté Mets ta petite clé USB Dans mon unité centrale Ah oui Hé j'avais jamais vu Que t'avais les gros doigts Transaction acceptée Que voulez-vous savoir Bah c'est quoi Un défraculateur D'où ça vient Pourquoi c'est chez nous Quel est le lien avec Bob Zamby Molo molo Vas-y tout lourd Je suis pas c'té non grosse Bon tu nous dis ce que tu sais Ok les bolosses Je vais vous raconter Une histoire pas banale Il y a bien longtemps Dans une autre galaxie Sur la planète Vulva Un mage chelou Du nom de Croco Qui avait le pouvoir De soigner le cancer Par sodomie Ah bon parce que C'est important de savoir C't'histoire de sodomie là Commence pas à me couper Cassos Oui alors Le mage eut l'étrange lubie De créer les jambes du pouvoir La magie de ces cristaux fabuleux Permettait d'anéantir l'ignorant Et de révéler la connaissance A celui qui serait le plus avisé Je comprends rien ce qu'il raconte D'abord l'oeuf de cristal Qui apporte la connaissance absolue Et la perpétuelle renaissance En ayant l'oeuf Le possesseur transcende la mort Puisqu'il devient invincible Par le savoir Et il se renouvelle perpétuellement Le prisme quant à lui Soumet ou détruit Il offre le pouvoir de domination Et de mort à son possesseur Vous l'aurez compris Car vous avez oublié d'être con En possédant les deux gemmes Son possesseur devient tout puissant Et forcément le pouvoir de ces gemmes Est un apa séduisant Et un rêve d'éternité Pour le méchant de cette saga J'ai nommé le Dark Zombie Longtemps il a cherché A les récupérer toutes les deux Mais son frère le White Zombie Plus malin et plus habile A subtilisé les gemmes Au mâche croco Avant que le Dark Zombie Ne mette la main dessus Le White Zombie s'est enfui Loin de son malfaisant frangin Pour aller les cacher Car il ne pouvait pas les détruire Ben ouais Ces gemmes sont indestructibles Pour contenir et dissimuler leur pouvoir Le White Zombie Les a mises dans les défraculateurs Des unités de confinement En polyéthylène expansé Garantie waterproof Et il a fui loin de vulva Mais dans son périple Le White Zombie a connu de fortes déconvenues Alors qu'il passait à proximité de la Terre Les spatio-réacteurs de son vaisseau Ont été endommagés Par une turbulence spatio-calorique D'amplitude 6 Ça veut rien dire ton truc En gros le vaisseau a été endommagé Par de la merde Qui est en orbite autour de la Terre A force d'envoyer des satellites Et des connards friqués Comme Jeff Bezos Dans l'espace C'est un véritable bordel là-haut Et c'est ainsi que le White Zombie A été obligé d'atterrir en catastrophe sur Terre Pour réparer son vaisseau A cette occasion Il a rencontré Le grand-père de Bob Zombie A qui il a demandé de l'aide C'est lui ! Convaincu par la fiabilité de bonhomme Le White Zombie lui a confié les défraculateurs En lui demandant de les garder cachés En attendant qu'il revienne les chercher Il lui donna donc les défraculateurs Ainsi que le livret d'instructions Parce que c'est vrai que ça tombe souvent en panne C'est connerie Ah c'est normal là C'est fait par les chinois de l'espace C'est à dire que c'est de la merde Il faut régulièrement les réparer pour qu'elles fonctionnent D'où le livret d'utilisation Et vraiment si ça marchait pas Le White Zombie donna l'adresse du service après-vente De Bestagen-Berkerstadt Si vraiment ça allait pas quoi Et le tenancier du service après-vente N'était autre que le Perfoureur Un ami du White Zombie Là-dessus le White Zombie s'est mis à filocher Parce qu'il ne voulait pas que son arrêt sur Terre Finisse par attirer l'attention du Dark Zombie Il lui dit qu'il reviendrait un jour chercher les deux défraculateurs Mais il ne dit pas quand exactement Et scénaristiquement Ça crée un suspense insoutenable L'objectif était pour lui d'attirer l'attention de Dark Zombie A un autre endroit de l'univers Loin de la Terre Et le temps a passé Et le White Zombie n'est jamais revenu Les deux défraculateurs sont passés du grand-père FIDI ! Au père de Bob Zombie Puis à Bob Zombie Et c'est comme ça qu'on a recelé le défraculateur dans nos locaux Mais quelle histoire ! Mais alors pourquoi le défraculateur a pété ? Sa pichonne tu le sauras dans un autre épisode Car celui-ci est déjà suffisamment long Comme ma bite ! Bon et casse-toi avec ta blague de merde là Tu me casses les couilles bolosses Vas-y reste tranquille, traque-craqué ou quoi ? Tu peux pas test ? Cassez-vous les bolosses, vous puyez du fiant Eh ben, j'ai connu un mec de droite autrefois Il avait dix fois plus de classe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501